Alors bonjour à tous, toujours le lundi 26 septembre 2022, 15h22, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours pertinents. Puis là, vous allez en avoir la preuve comme vous l'avez toujours. Et je remercie aussi mon abonné qui m'a envoyé ce lien-là. Et lorsqu'il m'a envoyé ce lien, il m'a fait remarquer que ça s'est produit hier et que pendant qu'un des plus gros incendies, sinon le plus gros incendie, se produisait à Paris dans le plus grand entrepôt de fruits et légumes du monde, les médias ne rapportaient aucunement la nouvelle et la fumée pouvait être vue à des kilomètres de l'incendie. et aussi me demandent, me disent, quelle est leur intention derrière le fait de ne pas vouloir en avoir parlé pendant les informations à la télé, pendant les émissions de nouvelles? Je ne sais vraiment pas quoi répondre. Est-ce qu'on ne veut pas déjà dans un état lamentable, l'Europe, la France, avec l'hiver qui s'en vient, la crise énergétique, la crise économique, la récession, la crise alimentaire qui se profile? Peut-être qu'on ne voulait pas paniquer les gens, ou peut-être qu'on ne voulait juste pas leur dire. Je ne sais pas, mais Ossé était là, lui, pour voir tout ça, puis m'envoyer le lien pour que je puisse vous le partager, on va aller le lire, ce n'est pas très long, mais ça provient de 20minutesfr.fr. Régis, importante incendie dans un entrepôt de fruits et légumes du marché. Un incendie visible à des kilomètres à la ronde, nous décritons, repris dans un des bâtiments du plus grand et du plus gros marché au monde. Pas n'importe quoi, au monde, déjà dans un problème de... Il y en a tellement. De ces incendies-là, on est dans un problème de chaînes d'approvisionnement. Aux États-Unis, comme au Canada et ailleurs en Europe, les entrepôts de nourriture brûlent et brûlent. On a un autre. Celui-là, le plus grand entrepôt, imaginez-vous, de fruits et légumes au monde. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Merci à Osée qui m'envoyait. C'est spectaculaire, mais sans victime, heureusement. Un incendie s'est déclaré dimanche en fin de matinée dans un entrepôt du marché. En fin de matinée, on n'en parlait pas dans les grands journaux télévisés. Vraiment étrange. 30 engins sont sur place et une centaine de pompiers sont mobilisés à indiquer un porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. Le feu est presque maîtrisé. Il n'y a pas eu de victime. Il n'y a pas de risque de propagation du feu, a-t-il ajouté. D'autres sources, parmi lesquelles des élus du département du Val-de-Marne, ont indiqué que le feu avait pris, pour des raisons indéterminées. Ça, ça nous avance beaucoup. Dans un entrepôt de fruits et légumes, une épaisse fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde au sud de Paris. Les pompiers ont conseillé, via leur compte Twitter, d'éviter les déplacements dans ce secteur et de faciliter le passage des secours. Wow! Le marché d'intérêt national de Rungis, le plus grand marché du gros au monde. Donc, c'est là où on va en gros, j'imagine, au plus petit. Le plus grand marché de gros au monde, s'étend sur 234 hectares. Il est situé à 7 kilomètres au sud de Paris, dans le Val-de-Marne. Incroyable. Nouvelle. Une autre mauvaise nouvelle, comme si on n'en avait pas assez. D'ailleurs, je vous reviens avec un petit bulletin de mauvaise nouvelle. Restez là, mais je ne voulais pas mélanger les choses. Ce lien-là de hausser, vraiment, très pertinent, comme tous les autres que je reçois de tout le monde, que je remercie publiquement. Mais vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça va très très mal. Merci. Merci. Merci.